Hey ! Savez-vous que le droit à l'image peut vous rendre créatif ? Alors bienvenue dans les post-it de Polychroma. Dans ce post-it, je vais aborder comment contourner le droit à l'image. Vous n'êtes pas sans savoir que pour diffuser l'image de quelqu'un, il faut avoir son autorisation. Si on n'a pas son autorisation, comment peut-on faire ? Ouais, mais c'est pas parce que t'as pas mon autorisation que tu me vas me donner cette voix de canard et me rends-tu ridicule ! Ben oui, mais pourquoi t'as pas voulu me donner ton autorisation ? Ça peut être reconnu à côté de toi ! Pourquoi ? Mais parce qu'on va avoir des problèmes, on va avoir des problèmes avec ce post-it, je t'en dis ! Mais non, on va pas avoir des problèmes ! Je te dis pas qu'on va enfreindre la loi, je te dis qu'on va la contourner ! C'est pareil ! Eh non, c'est pas pareil ! Puisque tout l'enjeu c'est de ne pas reconnaître une personne. Si on ne la reconnaît pas, on n'a pas besoin d'avoir son autorisation. Et c'est tout ce qui est intéressant et créatif dans ce contournement du droit à l'image. Comment je peux représenter quelqu'un ou représenter l'individu dans une scène sans pour autant reconnaître, je sais pas, Jeanne ou Axelle. Donc voilà ! Oh mais monsieur l'égal, comment tu fais tes trucs l'égal ? Il y a plusieurs façons ! Tu peux prendre la personne de dos, cacher son visage, la prendre de loin, un détail, un ombre chinoise, dans ton flou de profondeur de champ, dans ton flou de mouvement, enfin, il y a de plusieurs façons de prendre quelqu'un sans le reconnaître. Ouais, mais c'est technique quand même ! Alors effectivement, c'est un peu technique, il y a beaucoup de contraintes qui sont en jeu et ça demande de connaître son matériel pour pouvoir tout faire, quoi. Ouais, mais c'est flippant, c'est flippant, moi je te dis ! Ah, ça fait flipper, oui, on ne peut pas non plus en rajouter, hein ! Tiens, bah d'ailleurs, viens la semaine prochaine, puisque justement j'aborderai cet aspect, l'émotionnalité lors de la prise de vue, et je pense que ça ferait du bien, hein ! Donc si ça vous intéresse, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501